Bonjour à tous, je m'appelle Florian et je suis venu vous présenter mon ami JetCloud. Alors, notre ambition avec JetCloud, c'est de tacler le problème principal des startups qui est l'adéquation du produit et du marché, donc forcément on veut s'attaquer à la vente. On a une équipe de winners avec pas mal de compétences, la grosse automation, dev mobile, web, commercial, startup et puis aussi le code et l'intégration. Nos découvertes pendant le week-end, puisqu'on a été échangé avec pas mal de personnes, le premier c'est Pierre Gobille qui nous dit que la vente c'est avoir des discussions méthodiques et de radicales et que souvent un bon vendeur c'est quelqu'un qui pose les bonnes questions, donc si ça se fait pas, c'est pas bon pour le business. On a aussi interrogé Sébastien qui bosse chez E-Advise et qui nous dit qu'un sexe ne découvre pas assez. Au fait, quand un sexe pense avoir fait de bonnes découvertes, il y a 50% encore des questions qui n'ont pas été encore posées. Donc ça c'est pas bon pour le business. L'écoute active, c'est aussi plus simple que ça, c'est pas si simple que ça. Souvent un sexe c'est un homme, donc il peut faire quelque chose à la fois, donc écouter, prendre des notes et réfléchir, c'est un peu compliqué. Merci. Et ça, tout ça, c'est pas bon pour le business. Et parler de son produit, son service, c'est Nasr, c'est André qui nous dit souvent ça. Donc du coup, le pitch savoir rien et un beau commercial, c'est quelqu'un qui fait des reformulations positives. Et ça c'est pas bon pour le business si on le fait pas. Et nous, notre voyage à la Simon, on l'a écrit en gros, à la Simon Sinek, spéciale dédi. C'est aider ceux qui font bouger les lignes à bouger encore plus vite. Et donc être méthodique, car les start-up qui vendent sont des start-up qui sont méthodiques. Et donc, on a la solution. Et la solution s'appelle GenCloud, qui est un coût. C'est un assistant en temps réel à destination des jeunes sales. Et pourquoi pas aussi des sales seniors qui changent de secteur. Concrètement, c'est un générateur de contexte et de transcripts qui pousse des questions avec l'IA, des questions au bon moment. Proposition de valeur 1, ça permet de préparer au mieux les rendez-vous. Proposition de valeur 2, ça permet du coup d'être en mode docteur. C'est un bon concept, c'est un docteur qui fait un diagnostic et pas arrivé à faire sa déballe. Il montre son produit dès le premier moment. Et le second genre de GenCloud, GenCloud, il dit souvent, je suis une machine à conversation, je suis une machine à conversion. Alors, vous l'attendiez, maintenant GenCloud en action. C'est parti, c'est aux yeux de dévaillé. Alors, du coup, là, on a notre commercial qui fait la découverte. Et puis, on a Yann, plutôt Vincent, qui est un responsable RSE. Donc, notre Pierre, lui, il vend un outil de diagnostic RSE, de soft. Et donc, il a des infos qui lui disent, OK, comment est ton prospect ? Comme ça, ça lui permet de pouvoir répondre bien. Et puis, ensuite, on lui pousse des questions. Les bonnes questions au bon moment, qui sont contextuelles, par rapport à ce que dit le petit prospect. Et donc, comme ça, on a un échange. Et à chaque fois, il y a une nouvelle question qui est suggérée aux clients. Enfin, aux clients, aux sets, plus haut, excusez-moi. Alors, comment on a fait ça ? On a fait ça avec, du coup, Google Meet. Google Meet, une extension Chrome, avec un peu d'automation avec Make, de OpenAI, à qui on a donné des informations commerciales sur le produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !